Le Grand Prix de Trois-Rivières. La représentation de Tourisme Québec. En collaboration avec Miller Life et la Ville de Trois-Rivières. Avec Carl Ladeau, qui sera l'analyste pour la Formule 1600 dans quelques instants. Carl, incroyable ce que nous ont présenté les pilotes depuis les deux finales. Mais entre autres, Didier Scranen de 94, Guillaume Marchambeault de 49. Oui, vraiment des courses de qualité. Et c'est drôle parce qu'on a des différences d'âge majeures entre les pilotes. On a les jeunes loups qui débutent en sport automobile, qui sortent du karting, qui veulent faire leur marque. Et on a des pilotes un peu plus âgés qui sont là, qui amènent un bagage d'expérience extraordinaire. Et c'est quand même physique à conduire une 1600. Moi, je lève mon chapeau à des gens comme Didier Scranen et même Bertrand Godin, qui a quand même pris une pause de sport automobile pendant assez longtemps. Et qui reviennent et qui sont directement aux avant-plans. Si on regarde les résultats de la première course jusqu'à présent. Alors, Didier Scranen qui l'avait emporté devant Guillaume Marchambeault et Jake Craig. Et ça devrait probablement ressembler à ce tableau lors de cette troisième et dernière finale. Et quand on regarde le résultat de la finale numéro 2, c'est Didier Scranen. Et Kenan Reiter qui est venu s'immiscer dans le tableau du podium. Et encore une fois, Guillaume Marchambeault. Mais là, c'est parce qu'Archambeault a pris la position de tête avec quatre minutes à faire. Scranen est revenu. Bref, ça devrait nous donner la même chose dans quelques instants. Là-dessus, place aux cérémonies protocolaires avec le maître de cérémonie, François Roy. Mme Zébissieux, pour prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs de cette course F-1600 Canada to pronounce the traditional starting invitation, accueillons une personnalité impliquée dans la relance du Grand Prix en 1989 et président de 1991 à 2004, M. Léon Méthotte. Merci, François. Ça me fait plaisir de donner le départ de cette course aujourd'hui. Je pense que le Grand Prix connaît une fin de semaine fantastique. On regarde la température, on regarde l'assistance, tout, c'est merveilleux. Alors, je pense qu'il reste peu de temps pour donner le départ. Gentlemen, start your engine. Merci, M. Roy, et votre invité. Alors donc, on vous le mentionnait, regagnez vos sièges. En tout cas, si vous voulez faire un petit tour à la séance d'autographe, allez-y rapidement parce qu'on ne vous compte pas de mensonges. Didier Scranon, Bertrand Godin, Guillaume Archambault, Kenen Reiter et également Jake Craig, la voiture numéro 4. En principe, Carl devrait encore une fois en mettre plein la vue parce que là, pour employer la bonne expression, il court prime time. Là, on est en plein samedi après-midi, 13h55, ils sont devant une foule imposante. Comme dira en anglais, it's time to shine. Il faut donner ça aussi à Kenen Reiter. Il aurait dû être sur les deux podiums. Il s'est fait sortir dans le dernier tour par Jake Craig lors de la première course, ce qui fait que les deux avaient été relégués vraiment fond de gré. Craig a été pénalisé. Reiter a été sorti de piste. Donc, on sait que Reiter est capable de faire un autre podium lors de la course. Là, la différence, cette fois-ci, les deux premières finales, Carl, Didier Scranon dans la voiture 94 est parti en pôle position. Là, voilà que c'est son plus proche rival, Guillaume Archambault, qui a la pôle. Et Bertrand Godin, qui hier malheureusement a été victime d'un accident, a perdu une roue, a été forcé à l'abandon. Ce matin, par dixième, termine pratiquement sur la troisième marche du podium et il a été menaçant. Là, il est sur la première ligne à l'extérieur, alors que c'est Didier Scranon qui part sur la deuxième ligne. Alors, oui, ce matin, il a été mis en danger avec quatre minutes à faire parce qu'il s'est retrouvé deuxième. Il a chargé pour revenir chercher la victoire. Là, maintenant, en deuxième place, avec une course, encore une fois, de 30 minutes, est-ce que c'est la patience qui sera de mise ou il va charger dès le départ? Est-ce que tu le connais assez pour dire qu'il va charger dès le départ? Bien, du côté de Didier, je pense qu'on n'a pas le choix. Il va falloir attaquer dès les premiers tours parce que si on se contente de la quatrième place, malheureusement, les premiers, les deuxièmes peuvent s'échapper. Et là, ça devient une tentative de course de rattrapage et c'est excessivement difficile. Alors, il faut, dans les trois, quatre premiers tours maximum, faire des attaques et monter. Après ça, on peut se calmer un petit peu, éviter les dépassements. Mais si on est capable de charger pour la première position, on va y aller. Est-ce que pour Guillaume Archambault, qui est beaucoup plus jeune, oui, il a quand même une certaine expérience parce qu'il connaît une bonne saison, mais d'être ici, devant cette foule imposante, il sait que Scranen est en arrière de lui, il va se tourner, il part à l'extérieur. Donc, il va se tourner à sa droite. Wow! J'ai Bertrand Godin à ma droite. Le jeune, là, il va dire, c'est parce que je suis comme pris en sandwich entre deux excellents pilotes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les jeunes ont souvent fait des années de karting avant ça. Oui. Donc, on était habitués, on s'est battus pour des championnats. Ça fait qu'il y a une certaine gestion de pression qui est bonne. C'est certain qu'un événement de l'ampleur du Grand Prix de Trois-Vers, ce n'est pas évident. Et on voit l'abandon de la voiture de Jacob Moreau, qui partait en 13e position. Malheureusement pour lui, on ne complète même pas le tour de chauffe. La voiture de tête s'est retirée. C'est Guillaume Marchambeault, le 49, qui doit donner le ton. Il est à l'intérieur. C'est lui qui va donc donner le départ dans quelques instants. Surveillez le signaleur et le drapeau vert. Le départ est bon. On est parti sur la piste du Grand Prix de Trois-Rivières pour la dernière finale en Formule 1600. Oui, Didier Scranon qui a essayé de déborder Bertrand Godin par l'extérieur. Malheureusement, ça s'est un peu retourné contre lui. Mais on est très bien placé pour le virage numéro 2 et éventuellement le 3, le 4, la porte du Plessis. Ce qui fait que Didier Scranon a réussi quand même à monter déjà d'une position. Alors comme on le disait, il sait qu'il n'y a pas de temps à perdre dans les premiers tours. On fonce et on va tout de suite attaquer les gars à l'avant. Les gens comme ça vont dire, oui, c'est des petites voitures, c'est correct. Il n'y a pas de pire vitesse, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus spectateur. Et Bertrand Godin, déjà en manœuvre de dépassement pour prendre la tête de l'épreuve. Bertrand Godin, le bonheur, à mi-chemin au premier tour. Incroyable. Et qui s'en vient à l'intérieur? Oh, on se fait serrer contre le mur pour Didier Scranon. Manœuvre très dangereuse honnêtement de l'autre pilote. Si Didier s'est entêté là-dessus, les deux sortaient. Eh bien, tel scénario à début de course. Eh, je n'en compte pas de menterie. Je ne connais pas ça, Marc Conté des menteries, je ne connais pas ça. Quand on vous dit spectaculaire, ce n'est pas qu'il y a une manœuvre par-ci, par-là. Les deux finales se sont décidées dans les quatre dernières minutes, puis ça risque d'être encore comme ça. Ah oui, ça va être une course littéralement folle. Alors, on va Bertrand Godin qui va passer la ligne d'épreuve, arrivé pour le premier tour en tête, avec Archambault derrière lui et Didier Cranon. On a Reiter, bien sûr, qui est toujours aux avant-plans, suivi de Craig. Les deux ont déjà fait des étincelles pour les mauvaises raisons dans le week-end. On espère que ça ne se reproduira pas. Je cherche du bois, je n'en trouve pas. Je vais essayer d'en trouver à quelque part pour dire... On n'espère pas dans l'huile mécanique que tout va bien se passer pour qu'on ait cette finale spectaculaire dans les quatre dernières minutes. Ah oui, on veut que ça continue pendant toute la course. Voilà, j'ai touché du bois, Marc Conté. Et attention à Didier encore, je pointe le nez à l'intérieur. Oui, derrière, pour le cinquième, sixième, c'est très serré. Aussi, ça s'appartient donc à Kellen Reiter, le 90, et Jake Craig, le 4. Mais il ne faut pas négliger Spike Cole-Becker, le numéro 14 également. Beaucoup d'action. On voit que les gens en profitent avant que le peloton commence progressivement à se détacher. Donc c'est sûr que pour le premier, pour l'instant, Bertrand Godin semble en tirer un léger avantage puisque Didier Cranon est vraiment très agressif derrière Archambault. Mais on peut déjà imaginer, penser, bref, tout ce qui peut nous passer par la tête doit être dans la tête de Bertrand Godin. Je suis en tête au Grand Prix de Trois-Rivières dans la dernière finale et avec l'expérience qu'il possède, je pense qu'il est capable de bien gérer actuellement ce qu'il fait. Pas certain qu'il est si surpris que ça. Bertrand quand même n'a jamais arrêté. Il passe énormément d'heures dans le simulateur aussi. Donc les réflexes, la vision, on le travaille de façon constante. Ce qui fait qu'en arrivant dans une voiture, on est quand même déjà à l'aise. Et Cranon, qui a quand même beaucoup d'expérience, souvent, c'est un gars qui n'aime pas les batailles dans les premiers tours parce que ce qu'on veut, c'est s'échapper du peloton. Donc on a vu qu'il a essayé d'attaquer un peu, mais je ne serais pas surpris qu'il patiente derrière Archambault pour essayer de prendre la vitesse les deux ensemble et pour rattraper Bertrand Godin. Dans les deux premières finales, la finale numéro un, on a eu une relance. Dans la finale numéro deux ce matin, on a eu deux relances. Celle-ci, on ne sait pas ce que ça nous réserve, mais il serait intéressant, si jamais il y avait une relance, de voir Godin, comment il va protéger sa position tête. Et Didier Scranon a été excellent dans toutes les relances jusqu'à présent. Il a été ultra rapide. C'est certain que s'il y a une relance, Archambault va savoir que Didier risque de porter une attaque immédiate au départ. Donc je peux vous dire qu'il y a des pilotes qui travaillent fort présentement. Mais Bertrand Godin, point opportuné à l'avant, et ça, c'est bon pour lui. C'est un pilote qui est très doux, un style ultra-coulé. Donc s'il est capable d'avoir juste assez d'avantages, il va être capable de ménager sa voiture tout en roulant extrêmement vite. Évidemment, plus les tours ont avancé, c'est Bertrand Godin qui obtient le meilleur temps en 1,12,23. Vitesse moyenne de 121 km heure pour l'instant. Jake Craig est pris à l'arrière un peu la voiture numéro 4 en 5e place. On n'est pas habitués de le voir à cette position. Il est pris derrière Callan Reiter, Reiter qui a terminé sur le podium ce matin. Alors voilà la voiture numéro 4 qui va essayer probablement de se détacher d'ici une couple de tours probablement. Mais il faut dire aussi que Jake Craig roule un peu avec les fesses serrées parce qu'il y a les officiels qui ont dit carrément à la moindre incartade, il va être éliminé du week-end. Donc pour Jake Craig, oui, des fois, il est mieux d'avoir une 5e place que de risquer un dépassement avec potentiellement un contact et être sévèrement pénalisé. Effectivement, il est sous une sanction. Donc il est sur, comment on dirait, pas un siège éjectable, mais disons que la ceinture de sécurité peut être lousse un peu. Alors Didier, là c'est au tour. Je pense que moi actuellement, là, Didier Skranen est en train de s'amuser. Regarde, quand j'étais en avant, vous êtes tous essayés de montrer votre numéro dans mes rétropiseurs. Là, c'est à moi maintenant à vous faire un peu aller sur le shake and bake. Bien, dans les faits, c'est sûr que c'est moins exigeant mentalement et physiquement d'être derrière un pilote et de lui mettre de la pression que de la recevoir, mais c'est beaucoup plus le fun être en avant et à l'attaque déjà, Didier Skranen. Oh, couloir intérieur, c'est bon. Super du train d'âge. 94, est-ce que Chambault revient? Non, Skranen est deuxième. L'équipe Énergie RDS qui est maintenant deuxième. Les deux vétérans pilote, Bertrand Godin, Didier Skranen, sont maintenant un et deux. Il reste 24 minutes à la course. Alors, pour les jeunes qui disent que les vieux devraient rester dans le salon avec les ébats et remontés, voici une leçon de pilotage de la part de deux vétérans. C'est, Marc, le chiffre... Carl, le chiffre, ce n'est qu'un chiffre. Quand on est encore dans un cœur d'enfant et surtout en sport automobile, il n'y a pas d'âge. Quand on regarde certains pilotes dans le NASCAR, certains pilotes dans d'autres catégories qui jouent. Claude Leclerc, le vétéran Claude Leclerc, qui court dans la série CSCC, n'est pas ici ce week-end, mais il court dans la série CSCC. Claude a 76 ans. Il est droit... Il est droit comme une barre. Et on voit Archambault pendant ce temps-là qui met tellement de pression sur Didier Scranon. On l'a vu essayer le virage numéro un à l'extérieur pour essayer d'avoir l'intérieur pour le deux et la porte du Plessis. Ça n'a pas fonctionné pour Archambault, mais définitivement, il est à l'attaque. Et bon, c'est sûr que Didier a assez d'expérience pour savoir que s'ils commencent à se battre les deux, Bertrand Godin va pouvoir se sauver. S'il n'y a pas de relance, c'est une avance qui devient rapidement insurmontable. Alors, comment maintenant Bertrand Godin va gérer sa course de meneur alors qu'il a le gagnant des deux premières courses dans ses rétroviseurs, c'est-à-dire Didier Scranon, le numéro 94, et Guillaume Archambault tient bon en troisième place. Il y a Kellen Reiter, qui est toujours quatrième, Jake Crank, cinquième, et Spike Colebecker est sixième. Quand on regarde d'autres Québécois, attention, il y a deux divisions, Carl, dans la série 1600, n'est-ce pas? Il y a les pros et les pro-hams. Oui, donc Dany Lacroix, ça va bien pour lui en pro-hams. Et Michel Bonnet, pilote extrêmement expérimenté, qui pointe en 11e position totale. Mais, oh, on vient de prendre la tête en série pro-hams. Donc, Michel Bonnet, devant Dany Lacroix, ils sont en 10e et 11e place, toute catégorie à suivre de Serge Bourdeau, qui est 12e, mais premier dans la catégorie pro-hams. Reste à savoir maintenant comment la voiture de Bertrand Godin va se comporter, parce que plus il avance dans les tours et plus il accentue son avance sur du discranet, il signe encore le meilleur temps et il est le seul sous la barre des 1.12. Il court en 1.11.93, actuellement, Bertrand Godin. L'avantage de ne pas être importuné. Donc, ça va très bien pour lui, Bertrand Godin. M. Babu, vous êtes dans l'étui, vous avez des infos. Oui, on s'attendait à plus que ça cet après-midi et on m'a informé qu'on avait un trouble électrique. On est sur la piste présentement. Mais reste que la machine ne va pas tellement bien. Merci, Babu. Alors, voilà, Scranon a probablement profité d'une aspiration. Il vient de tourner en 1.11.92 et Godin, 1.11.93. Incroyable. On joue dur à l'avant. Alors, pour l'instant, Scranon sur Archambault, c'est quoi une longueur de voiture? Mais Jake Craig ne lâche pas, Canon Writer. Et c'est une question de tour pour Jake Craig de prendre la quatrième... de prendre la quatrième... oui, la quatrième place et d'être derrière Guillaume Archambault, probablement. Writer qui... Craig qui est sorti rapidement de l'aspiration de Writer. Donc, à ce moment-là, quand vous voyez un pilote qui ne profite pas au complet de la ligne droite pour profiter de l'aspiration et qui se déplace souvent, c'est qu'on veut jouer dans les miroirs, on veut signifier au pilote devant, je suis là, je vais attaquer éventuellement. Donc, ce qu'on veut, c'est pousser l'autre pilote à retarder un petit peu trop un freinage, faire une erreur. Et là, notre manœuvre de dépassement est simplifiée. Et je ne voudrais pas oublier, évidemment, parce que je suis convaincu que leurs fans sont ici, leur entourage est ici, donc, dans la série Pro-Hand, tous des Québécois. Et je voudrais donc profiter du moment pour les saluer, mais aussi donner leur positionnement. Alors, celui qui mène en série Pro-Hand, c'est le numéro 2, Michel Bonnet. Attention à Craig, voilà, à l'intérieur, profite de la largeur du virage numéro 1 pour se hisser au quatrième rang. Il a été vraiment proprement, c'est un dépassement qui a été planifié de longue haleine. On l'a vu remplir les miroirs, faire des manœuvres, juste pas pour intimider, mais pour vraiment pousser l'autre à l'erreur. Et voilà, on a réussi quand même à trouver l'ouverture. Avec 19 minutes 50 à faire, est-ce que Jake Craig, maintenant, va s'approcher de Guillaume Archambault? Je continue avec... C'est Dieu le souhaite. Absolument. Je continue le classement du Pro-Hand. Alors, je disais Michel Bonnet, attends, ça va très bien pour Serge Bourdeau, qui, depuis deux courses, malheureusement, ça ne va pas bien du tout. Serge Bourdeau est deuxième. Et Alexandre Légaré aussi, le 19, avait des ennuis. Il est troisième dans le Pro-Hand. C'est suivi du 83, Martin Brousseau. Du 74, Danny Lacroix. Du 97, Jacob Borreau. Et malheureusement, la course qui est terminée pour le 60, Gérald Dumoulin. Il y a un pouvoir de Jake Craig rouler des trajectoires extrêmement défensives pour garder Kellen Reiter derrière. Quand on se met à faire ça, c'est qu'on risque d'abandonner nos chances d'aller pour les trois premières places. Donc, c'est toujours le jeu de dire, est-ce que je protège cette quatrième place-là ou est-ce que j'essaie de rouler et qu'on s'aide un petit peu un l'autre pour aller plus à l'avant? Un peloton qui est en trois portions. On a le groupe de quoi des six meneurs. On a un peloton à trois dans le milieu et le restant qui se bat à la fin complète. On voit la voiture identique à celle de Bertrand Godin. La voiture numéro trois orangée, c'est celle de Logan Busson. Alors, il est précédé du 65 de Zachary Vannier et celui qui, avant les deux premières finales, était le bonheur, la voiture 91, qui est septième Matthew Taskinen. Alors, ça, c'est donc l'espèce de deuxième peloton qui est en septième, huitième et neuvième place actuellement dans cette dernière finale du championnat de la Formule 16-100-2018. C'est drôle de voir les trajectoires différentes entre les pilotes. Bon, c'est sûr que dans l'idéal, on essaie de garder l'aspiration au maximum sur les lignes droites. Des fois, vous allez voir des pilotes qui vont rouler, décaler. Ça peut être tout simplement parce qu'on a besoin d'un peu d'air pour les freins, parce que Trois-Rivières est un circuit impitoyable sur les freins. Dans certaines séries, est-ce qu'on manque d'air pour le moteur? Mais dans ce cas-là, l'appel d'air du moteur est situé en haut. Et pour les radiateurs, c'est vraiment en bas dans les pontons. Donc, parfois, on a besoin d'avoir un petit peu plus de refroidissement. Taskinen est talonné par le 65 de Zachary Vanier. Et Vanier ne lâche pas. Bon, Bertrand Godin. Oh, c'est... J'allais dire... C'est deux, trois... C'est pratiquement quoi? Trois voitures facilement de longueur pour Bertrand Godin. Une 11.86 maintenant pour Bertrand. Pendant que Jake Craig est encore menacé pour la quatrième, Kellen Reiter, qui est monté sur le podium ce matin, n'a pas dit son dernier mot, avec encore 17 minutes à faire dans la course. Mais beau travail de Craig l'actu, on a retardé vraiment à l'extrême limite le freinage. On a légèrement fermé la trajectoire à l'entrée, mais ça a été suffisant pour protéger la position. Donc, on voit les jeunes au dans l'ombre qui se battent. Ce n'est pas pour une place sur le podium où ça se bat, mais il faut comprendre que quand on est dans un classement aussi serré, on veut absolument protéger sa position et évidemment finir le plus haut possible. Ça, c'est la voiture... Ça semble être la voiture 32 de Guy Gilin, que l'on voyait pendant que l'on revient. Oh, maintenant, que Bertrand Godin doit savourer ce qu'il fait actuellement. Oh, je pense que Didier... Ça fait drôle de dire du roule tranquillement pour ce tour. Mais tranquillement, commence à regagner peut-être quelques dixièmes, centièmes de ce tour. Bertrand Godin vient de répliquer avec le meilleur temps en course jusqu'à maintenant, un 1'11'715. Donc, Bertrand voit que Didier se rapproche. Boum! On fait un bon tour. Et regardez les styles de pilotage différents de chaque voiture. Bertrand Godin a probablement le style le plus coulé de tous les pilotes. On est d'une douceur incroyable avec l'auto. Il n'y a jamais de dérapage. On y va vraiment dans une économie de mouvement. Et ce que ça fait, c'est que la voiture est ultra rapide. On n'a pas beaucoup de puissance. On ne veut pas trop glisser. J'aurais cru entendre Carl le poétique dans cette glissère d'analyse. Je te croyais maintenant un poète. Je vais aller prendre deux Tylenol. C'est tout ce que j'avais pour toi. Alors, Bertrand Godin, un 1'11'715. Et Didier a fait un 1'11'762. Jake Craig est en 1'11 également maintenant. Jake Craig dans la voiture numéro 4. Un 1'11'94. Et Ryder est toujours dans les 1'12. Voilà pourquoi peut-être un peu plus difficile pour Ryder d'essayer de passer Jake Craig le numéro 4. C'est sûr que les pneus sont chauds. Les conditions de piste sont excellentes. Il y a un petit peu moins d'essence à bord, bien sûr, parce qu'on en consomme. Et ces voitures-là sont très sensibles au poids. Donc, c'est sûr qu'on a un poids minimum à respecter après les courses. Les voitures et les pilotes seront pesées. Et oh! Voiture numéro 14. Oh! C'est l'un du top 6. C'est Spike Colebecker. Alors, voilà! On parlait de relance plus tôt, Carl. Et voilà. Oh! Ce sera Bertrand Godin, Didier Scranon dans la relance. Et Bertrand Godin qui avait une seconde et demie d'avance sur ses plus proches poursuivants. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture de Colebecker? Il arrive dans le virage numéro 1. Bien, c'est un problème tout simplement mécanique. C'est une panne tout simplement pour la voiture numéro 14. Fin de la course pour Spike Colebecker dans la courbe numéro 1. Voiture numéro 14 que les officiels... On les salue! Nos officiels de piste qui font toujours un travail exceptionnel, peu importe le grand prix sur lequel ils travaillent. Autant il peut pleuvoir, il peut être une température agréable et il peut faire extrêmement chaud comme le week-end dernier en fin de semaine. Ils sont toujours là, comme on dit. Les ados de nos jours, ils sont sous la coche. Ha! 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 Et Colebecker qui s'est mis hors trajectoire, c'est pas obstiné d'aller vers le virage numéro 2 parce que le 1 est très large. Et après ça, on a une espèce d'entonnoir qui mène au virage 2. Donc lui, on s'est de façon le plus sécuritaire possible mis à l'extérieur. Et normalement, si les pilotes suivent la trajectoire de course, on est capable de déplacer sa voiture facilement. Alors, y a-t-il une relance ou si tout simplement on va indiquer à nouveau qu'on sera sur le verre? Si la voiture est sortie... Si c'est un jour localisé, on verra. C'est la manière dont ça s'enligne. Je pense qu'on va remettre le verre dans quelques instants parce que la voiture ne semble plus... On revient sur le verre tout simplement. Alors, pas de relance. Bertrand Godin peut continuer à rouler sur son rythme. Et demandez-vous donc si Bertrand Godin est heureux de ne pas avoir une relance groupée. On a travaillé fort pour étirer quand même un écart d'une seconde et demie sur les autres. Ça serait triste de la perdre. Alors, là, Godin qui... Je ne sais pas si sur le drapeau jaune a pu profiter de quelques poussées supplémentaires, mais... Un dixième de seconde tout seulement. Ça n'a pas changé. Écoutez, avec 12 minutes 50 à faire, on va en rester au neutre pour l'instant. C'est les quatre dernières minutes où ça se passe depuis le final pour la Formule 1600. Rien n'est terminé, mais pour l'instant, écoutez, Godin connaît une course parfaite. Il s'est vraiment projeté dès le départ pour prendre la position de tête. Ou en tout cas, presque prendre la position de tête. Et il n'a pas perdu de temps pour doubler Guillaume Archambault. Non, ça a été rapide, ça a été propre, ça a été, je dirais même, chirurgical, si on regarde son style de conduite. Donc, Bertrand, qui nous démontre que ce n'était pas une erreur sur notre extraordinaire carrière en sport automobile. Est-ce que son commanditaire à l'infini est un signe que cette dernière course lui appartenait? Je sentais tellement le jeu de moi. Oh là là. Celle-ci étant dit, Oh, attention, c'est M. Reiter. Reiter revient à quatrième place devant Jake Craig, la voiture numéro 4. Ces deux-là, là, ne veulent pas se lâcher, certainement d'ici la fin. Ils nous donnent un excellent spectacle, non seulement en tête, on se souviendra les trois, quatre dernières minutes, mais les messieurs qui sont installés en quatrième et cinquième ne cèdent pas d'un pouce leur position. Bien, rendu là, s'il n'y a pas de relance pour eux, on a complètement abandonné d'aller à l'avant. On va y aller simplement pour cette position-là. Lequel des deux coques qui va réussir à mettre le nez en avant de l'autre? Bien, toujours l'importance, effectivement, de garder l'avance que l'on détient. Je me souviens un peu plus tôt aujourd'hui dans la première finale de la Coupe 800-Micra, la voiture qui était troisième, qui est sortie de piste dans le dernier ou l'avant-dernier tour. Jake Axon, ou Axon, un nom qui, je pense que c'est Axon. Axon, oui. Alors, il est sorti de piste, et son avance était tellement bonne qu'il a été en mesure de revenir à sa troisième position. Oh, et on a la voiture 83 ici, en perdition. Martin Brousseau était deuxième dans la série Pro-Am. Dommage pour la voiture 83, Martin Brousseau qui occupait cette deuxième place avec encore 10 minutes 40 dans cette course où Bertrand Godin, actuellement, connaît la piste. Des fois, quand on parle entre nous autres, on dit « je flaille, je flaille sur la piste ». Là, c'est le cas de dire, Bertrand Godin s'amuse, il se laisse aller en piste actuellement. Oui, c'est beau à voir aller. Dans le fond, en sport automobile, on aspire toujours à devenir meilleur. Et pour les jeunes pilotes qui dominent le championnat, voir quelqu'un comme Bertrand Godin arriver comme ça et faire quelques courses par année et tourner aux avant-plans, bien, on se dit « OK, j'ai encore quelque chose à apprendre ». Mais si on veut monter tout le haut dans les échelons du sport automobile, il faut être capable de dominer à chaque étape. Je sais que Didier voudrait bien tenter, là. Bon, l'avance, là, Bertrand Godin, décidément, je viens de trouver l'expression, il vole sur la piste actuellement. C'est incroyable l'avance qu'il s'est donnée sur Didier Scranen. Pour Didier, est-ce qu'on peut commencer à penser que ça va être difficile de revenir à moins d'un problème mécanique pour Bertrand Godin ou d'une sortie de piste par lui-même? Et là, de se dire, avec mes deux victoires d'aujourd'hui, je me suis bien positionné dans le classement et c'est de conserver, vraiment de rester conservateur dans sa position. Bien, dans les faits, ça donne rien à Didier de surconduire sa voiture puisque Bertrand, il y a un écart de 2,6 secondes. Fait que si on essaie de forcer, il n'y a pas de miracle, là. Il reste 14 minutes de course. On ne peut pas faire un gain aussi gros que ça à quelques tours, à moins d'abuser de sa voiture, ce qui fait que les pneus vont surchauffés quand on va être rendu à essayer de dépasser. Donc, aussi bien essayer de garder le rythme et Didier et Bertrand se répondent avec des tours quasi identiques à chaque tour. On tourne une 11-7 autour de ça pour les deux. Donc, ça va très, très bien pour les deux pilotes. Et ce qu'on espère, c'est une relance. Et c'est la même chose pour Guillaume Archambault? Guillaume Archambault... Parce qu'il n'est pas menacé en arrière. Non, ça va plutôt bien pour lui. Archambault, quand même un pilote, un jeune coq, mais il y a un écart de presque 2 secondes aussi avec Didier. Donc, en effet, ça va être difficile d'aller refermer ça, ces écarts-là. Par contre, une erreur, belle idée. Mais j'attends encore que mon 4 minutes arrive. Quand il va rester 4 minutes, c'est là que ça s'est passé lors des deux finales. Alors, on surveillera le décompte à partir de la quatrième minute. En descendant, à savoir... Voilà, un petit regard... C'est normal. Un petit regard dans le rétroviseur de gauche, à savoir est-ce que je suis encore confortable dans mon avance. Bertrand, il veut savoir si les rétroviseurs fonctionnent encore parce qu'il ne voit personne derrière lui. Donc, y a-t-il un problème, les gars? Les rétroviseurs sont corrects? Là, je reconnais un peu d'arrogance lorsqu'on dit que je regarde dans mon rétroviseur. Non, mais ça va bien. Je vois des morceaux d'accent. Non, Bertrand est tellement gentil, sympathique. Il n'y a zéro malice. Quel gentleman. Et d'ailleurs, j'ai reçu une copie de son livre de Bertrand Godin. Intéressant, le livre de Bertrand. Et je pense que c'est un livre qu'on peut se procurer facilement en librairie pour les amateurs de course. Un gars, là, il sourit tout le temps. Je n'ai jamais vu Bertrand fâché. Il a perdu une roue hier. Puis il a dû dire, bien, tout le monde. On s'en va à la prochaine course. Il est tellement comme ça, Bertrand. Et j'ai très hâte de... Oh! Didier Scranon, gros dérapage au freinage. Attention! On a vu la voiture se tortiller. Il ne reste pas quatre minutes et déjà on aura de l'action pour la deuxième place. Archambault s'approche de Didier Scranon. On disait, ça ferait une petite erreur pour que l'autre puisse se rapprocher. Didier vient d'offrir ça directement à Archambault qui vient lui aussi de barrer les roues. Non, ce serait un véhicule retardataire, peut-être. On s'est fait joindre, bien sûr, Guillaume, la voiture noire, effectivement. C'est un retardataire qui l'a finalement dépensé. Oui, il y a eu effectivement ce léger dérapage de Scranon, mais ça n'a pas été suffisant pour que Guillaume Archambault s'approche autant derrière Scranon. Ah, c'est les voitures qui se ressemblent, les voitures blanches, bleues, noires. On s'est laissé emporter par l'action trop tôt dans la course, alors qu'il reste encore 6 minutes 40. Et j'allais dire, j'ai tellement hâte de voir le visage de Bertrand Godin lorsque Babu va lui parler. Quand on vous dit qu'il est tellement sympathique, je suis convaincu que c'est exactement ce qui va se refléter dans son visage. Si Bertrand Tantin, il doit dire, ne vends pas la peau de l'ours, la course n'est pas finie. Voilà, effectivement. Archambault, à son tour, qui double la voiture retardataire. Pendant que dans la Pro-Am, c'est maintenant Serge Bourdeau qui est le meneur dans la voiture numéro 55. Mais parlez-moi d'un beau scénario. Serge Bourdeau, la voiture 55. Non, c'est Michel Bonnet, pardon, excusez-moi. C'est Michel Bonnet le numéro 2. Oui, mais Michel Bonnet même, il est en train de se hisser parmi la série des pros. Il est en 9e place, la voiture numéro 2 de Michel Bonnet. Mais quand même, gare, Serge Bourdeau, des ennuis, course numéro 1. Sortie de piste, course numéro 2, forcée à l'abandon. Voilà maintenant qu'il est deuxième dans la série pour 1. Et là, c'est la guerre derrière avec Kellen Ryder qui attaque Jake Craig de façon constante. Parce que Craig est revenu encore une fois en avant de Ryder. Ah oui, c'est beau à voir ces deux-là. On se donne absolument pas de chance en piste. On va arriver dans une minute et demie. On va arriver dans la phase fatidique de la course. Il va rester 4 minutes. L'éternel 4 minutes. Et là, ça, ça peut se dépasser. Oh, on applique les freins trop rapidement pour Craig. Réussi à garder sa ligne. Craig a vraiment trop protégé la trajectoire. Il s'est retrouvé dans la partie complètement sale de la piste. On peut protéger mi-piste habituellement. Mais là, il était vraiment collé sur le mur. Ça aurait pu se retourner contre lui comme stratégie. Ce n'est pas pour le podium, mais ce sont pour des points importants au classement. Jake Craig, voiture orange et noire numéro 4. La voiture rouge et blanche, la 90 de Kellen Ryder. On vraiment, là, on manoeuvre gauche-droite pour tenter du moins du côté de Craig de garder cette position numéro 4. Mais Ryder lui donne vraiment du fil à retarde. Oh oui, ça joue dur sur la piste. On voit que les deux sont à l'extrême limite régulièrement. On a des petits dérapages de part des deux pilotes. Et là, on est presque roue dans roue. Je peux vous dire qu'il ne reste pas grand jeu avant un accrochage. Et là, à la porte du frein, on se ravise. Oui, c'est peut-être une sage décision. Oui, surtout quand on entre dans la porte du précis. Il n'y a pas de fausse manœuvre qu'on doit faire parce qu'à la sortie, ça passe près du mur. Oui, puis c'est fait fort, cette porte-là. Ça arrête sec. À l'extérieur, Ryder, Craig, nez à nez. On applique les freins. Et c'est Craig qui demeure. Il y a un pilote devant qui a sérieusement barré les roues au freinage. Pilote retardataire, mais qui peut vraiment déranger une bataille aux avant-plans. On est avec trois minutes et demie. Oh! Oh! Ce qui devait arriver, il est arrivé! Mais quelle gaffe! Quelle gaffe du retardataire! Ça, c'est épouvantable de ne pas rouler dans les miroirs comme ça et de créer vraiment un impact sur les voitures en troisième et quatrième position. Je ne peux pas croire que son équipe ne l'a pas averti. C'est Jacob Moreau. Quelle gaffe! Alors, on va revoir, c'est vraiment là, pris en sandwich. Il est pourtant complètement à l'extérieur, Moreau. Moreau est sur la vraie trajectoire. Normalement, il devrait freiner plus fort, laisser passer les deux meneurs et tout simplement se réintégrer derrière. Jacob Moreau, je ne peux pas croire qu'il n'a pas vu qu'il y avait deux pilotes à l'intérieur. C'est dommage parce qu'effectivement, il est allé carrément dans la ligne du numéro 4, Jake Prank. OK, ça va avoir une petite discussion dans les puits à la fin de la course. Attention, 2 minutes 50, Bertrand Godin, voiture 77, toujours le bonheur. Devant Didier Scranen et Guillaume Marchambeau, les trois Québécois pourraient monter sur le podium. Tu sais, François, quand on est à l'intérieur des quatre minutes, il devait se passer quelque chose. Mais c'est ça, c'est fatidique. Un devin. Le quatre minutes est fatidique et ça se dessinait, tu avais dit. Il faudra faire attention d'argent à l'accrochage, Carl, tu avais bien vu. Bon, il y a une course terminée. Malheureusement. Il y a une course déterminée pour... On a vu brièvement ou 7. Jacob Moreau. Alors, il a dû rentrer dans la zone des pluies, Jacob Moreau, numéro 97. Et, monsieur... Alors, deux minutes à faire dans la porte du Plessis. Ce qui veut dire, est-ce que le prochain passage pourrait être le dernier tour? Une, onze... On risque d'avoir deux tours encore, ouais. Ça sera peut-être encore deux tours à faire au prochain passage. Regardons l'arrivée de Godin à la Ligue d'arrivée. Et ça, ça aurait pu coûter cher à Bertrand Godin si on est obligé. On va rencontrer Jacob Moreau. Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai été à retard de la porte, je le sais. Je suis ici pour apprendre. Voilà. Puis là, je viens d'apprendre une bonne leçon. Il faut tout le temps se méfier. Donc, on a des meneurs en arrière. C'est sûr que deux chars qui sont... qui m'apparaissent nulle part. On ne vous réclate pas à la même place. C'est dommage. J'espère que ça n'affectera pas leur course. Moi, malheureusement, ça a affecté un peu la mienne. Merci, mon ami. Alors, voilà. Merci. Merci, Babu. Bravo, Jacob Moreau. Bravo. Très bonne attitude. Bravo, Jacob Moreau. Garde, c'est de ma faute. Je suis reclus, j'apprends. Et ce gars-là, certainement, qu'il vient d'entrer dans l'estime de tous les pilotes de la Formule 16. C'était la meilleure façon de réagir. Par contre, entre la porte du Plessis et le virage à 90 degrés, on a amplement le temps de voir les meneurs se rapprocher. Après le 90 degrés, juste vers l'incident, on a encore beaucoup de temps de les voir arriver. Donc, en effet, c'est une erreur d'inexpérience. Les recrues, souvent, on va se concentrer sur ce qu'il y a devant, puis on va un petit peu oublier les combats qui se passent derrière. Mais belle attitude, comme on dit, c'est racheté. Absolument. Alors, Jacob Moreau, c'est important de le dire. Je ne vais pas dire, regarde, je... Non, il ne se cache pas. Une erreur de reclus, puis c'est comme ça que ça se passe. Attention, prochain passage de Bertrand Godin. On va lui indiquer le drapeau blanc, ainsi que le panneau qui va être indiqué dernier tour. Je me suis dit, il aimerait mieux Damier, mais on va prendre un drapeau blanc. C'est parce qu'en principe, tout va bien depuis le début. Pourquoi pas le dernier? Attention, chers amis, Bertrand Godin s'amène dans le dernier tour. Oh non! Voilà, c'est le panneau bien. Bertrand Godin devant Didier Scranen et Guillaume Archambeau. Quelle joie pour Bertrand Godin, la voiture à l'infini. Oh, que ça va faire du bien, Bertrand, quand même, après des années d'inactivité en sport automobile, de revenir comme ça en formule et d'être dominant. Et Didier Scranen, le grand gagnant du week-end, quand même, deux premières places, une deuxième place. On entend la foule. Je suis tellement, mais tellement content. Bertrand est un ami. On a travaillé ensemble dans les descriptions de courses de karting. Je suis tellement content pour Bertrand. Regarde ses jambes. Et oui, tu sens l'équilibre, mais c'est certain qu'il y a de la nervosité là-dedans. Wow! Nervosité, adrénaline, pur bonheur. Oui, j'ai tellement hâte que Babu parle à Bertrand. Et il va être ému. C'est certain que Bertrand va être ému parce que première finale, il a été sorti de course. Et je pense qu'on a manqué quelque chose de grave. Si je regarde le tableau, on a Bertrand Godin, Guillaume Archambault, suivi de Didier Scranen. Alors, est-ce que Didier s'est fait dépasser dans le dernier tour et on n'a pas vu l'action? Bien, c'est parce que là, Didier Scranen avait quand même une avance confortable sur Guillaume Archambault. Hum-hum! Je... Est-ce que je ne sais pas si... On demande reprise vidéo. À la régie, on a pu suivre le dernier tour de Scranen et d'Archambault parce que le tableau nous montre Archambault et Scranen. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé parce que l'avance que Godin avait sur Scranen et Scranen sur Archambault, c'était à peu près la même chose comme distance. Plus de deux secondes. Et plus de deux secondes. On a nos enquêteurs experts qui sont sur le cas ici. Notre réalisateur est affairé à trouver les images. Bon, alors, officieusement, on vous dit que Guillaume Archambault a terminé deuxième. On est à s'informer où est-ce que Guillaume Archambault a doublé Didier Scranen en piste dans le dernier tour ou à tout le moins avec deux tours à faire. On était tellement emporté par la victoire de Bertrand. Et rappelez-vous, quand vous conduisez une voiture, attachez-vous pour votre sécurité. Exactement ce que Bertrand Godin ne fait pas présentement. Le bonheur a fait qu'il a un petit peu oublié de rattacher sa ceinture avant de repartir. Il arrive dans la zone des puits, l'ami Bertrand Godin. Certainement qu'il va être accueilli, oui, par l'estrade. Les gens qui sont dans l'estrade qui mènent à la fausse grille, l'entrée de la fausse grille. Quelle belle victoire de Bertrand Godin. Je suis tellement content pour lui. Et il était parti, on le rappelle, à l'intérieur. A été patient. Et quand est venu le moment... On va le voir de toute façon probablement lors du résumé de la course. Mais on est toujours là en attente à savoir ce qui s'est passé avec Guillaume Archambault et Didier Scranen. Parce que le tableau officiel nous montre Guillaume Archambault en deuxième position. Et là, Bertrand Godin qui va avoir un sourire plein de dents ici, en débarquant de la voiture. Des images qui parlent d'elles-mêmes. On l'avait dit qu'il y avait le potentiel. Première course, on a dit qu'il peut rouler top 5. Et voilà, de la 10e place à rouler top 5. Les gens sont tous contents pour Bertrand. Il va s'amener dans quelques instants au podium. Avec bien sûr nos amis Guillaume Archambault et Didier Scranen. C'est le tableau officiel justement. Et c'est Ryder qui a réussi à revenir devant Jake Craig pour terminer 4e. Jake Craig 5e. Zachary Vannier termine 6e. Et Michel Bonnet est là également en 9e position. Guy Gillin termine 10e. Alors voilà pour le top 10 dans cette dernière finale de la Formule 1600. La saison 2018 de ce championnat qui nous aura donné hier et aujourd'hui, Carl, vraiment là, une belle démonstration du savoir-faire. Pour des pilotes pour qui c'est correct de courir en Formule 1600. Et pour d'autres, pour qui, bien, ils aimeraient graduer. Bien, déjà, Bertrand, il a des mots à dire. C'est Babu qui le rencontre. Oui. Allez, Babu. On est avec Bertrand Godin présentement. Bertrand, écoute, on a retrouvé le chemin de la victoire. Ça fait combien de temps, là, que c'est arrivé? Écoute, une victoire comme ça, bien, c'est simple. La dernière, c'est Cleveland en 1997. De revenir ici à Trois-Rivières. Je suis tellement fier pour l'équipe Britain West à l'infini. Hé, merci! Puis, écoute, c'était toute une course avec Didier qui était juste derrière, qui, lui, a un doctorat en Formule 1600. Donc, puis, avec toute la compétitivité qu'il y a en Formule 1600, c'est incroyable. Écoutez, après la course d'hier soir, on était un peu déboussolés d'avoir perdu une roue. Et puis, la stratégie, c'était de pousser la deuxième course comme une calife. Et puis, de gagner celle-là. Puis, merci aux gens de Trois-Rivières qui créent la magie ici. C'est vraiment génial. Bravo, Bertrand. Bon applaudissement, mesdames et messieurs Bertrand Godin! C'est venu. Un gars ému. On aura l'occasion d'y revenir, Karl, dans quelques instants. Voyons le départ, justement, entre Guillaume Archambault et Bertrand Godin. Bertrand Godin, qui a été avec tout le calme et l'expérience qu'on le connaît au départ. On s'est tenu loin du trouble. On a commencé à préparer le chemin pour pouvoir réussir à prendre la première place. Mais Archambault a été vraiment impérial au départ. Derrière Didier Scranon, qui va pour la troisième position, superbe dépassement. Et là, Bertrand Godin, déjà au bout de la ligne droite, après la porte du Plessis, on prend la mainmise et on y va en première place. Didier Scranon, dans son sillage, qui passe à l'attaque pour la deuxième place. La même chose. Alors, on s'est servi de cette bonne aspiration, de ce bon élan, pour gagner des positions supplémentaires. Et là, quelle lutte entre Craig et Ryter tout au long de la course. Oui, une lutte qui, comme on dit, qui n'a pas eu de cesse pendant toute la course. On s'est attaqués un après l'autre. Et bon, on a eu malheureusement un bris mécanique pour un de ses pilotes qui s'est sagement placé à l'extérieur de la trajectoire. Et qui a été quand même déplaçable facilement. Donc ça, ça a été bon, très bien fait de sa part. Bertrand Godin, seul en tête, qui vogue gentiment vers une superbe victoire. Et encore, hein? Ah oui, la prise en sandwich de Jacob Moreau. Jacob ne s'aimera pas sur cette reprise-là. Il nous dit qu'il ne sait pas où arrivaient ces deux voitures, mais elles étaient là. Oui, définitivement. Souvent, quand on a un pilote recrut dans les radios, on essaie d'avertir. Bon, Didier Scranon, qui aurait laissé passer Guillaume Marchambault, pour quelles raisons seul Didier pourra nous dire? Monsieur. Et voilà, la sortie de Bertrand pour saluer la foule. Et encore une fois, un Bertrand Godin extrêmement heureux pour cette victoire aujourd'hui. Bon, Didier Scranon est là. Et Guillaume Marchambault arrive par l'extérieur et termine deuxième. Bon, seul Didier pourra nous dire ce qui s'est passé à quelques mètres de l'arrivée. Voilà, Babu est là avec lui, justement. Didier, on va faire ça rapidement, on va essayer. Qu'est-ce que c'est passé? On a fait une belle course. Bertrand, aucune erreur. Mais c'est tout un honneur de finir derrière un pilote de Formule 3000 et tout ça. Mais à la fin, tu le laissais aller? Bien, moi, je ne fais pas le championnat, puis c'est un clin d'œil à toute l'équipe CMV, là. Vas-y, mon Guillaume. Let's go! Tu es aussi bien de le gagner, par exemple, parce que je ne t'ai pas laissé passer pour que tu finisses deuxième au championnat. Et voilà! Bien, quel beau geste de Didier Scranon, encore une fois. Bien, monsieur, on ne va pas pour ses statistiques personnelles, on y va pour l'équipe. Alors, maintenant, les présentations avec M. François Roy. Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant procéder à la cérémonie protocolaire de la course F-1600 Canada Classe Pro. En plus du champagne traditionnel, chaque gagnant recevra une montre rhodanien. Pour honorer les pilotes, j'invite le président de Excellence Chrysler et Alfa Romeo, lui-même pilote en 1600, M. Serge Bourdeau. En troisième position, il est de Saint-Hilaire, Didier Scranon. En deuxième position, il est de Terrebonne, Guillaume Archambault. Et le gagnant est de Saint-Hilaire, un habitué du Grand Prix de Trois-Rivières, Bertrand Godin. Mesdames et Messieurs, ceci complète la cérémonie protocolaire de la course F-1600 Canada. Restez avec nous pour la prochaine épreuve au programme dans la catégorie Porsche Challenge Canada. Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières.